La version complète de ce live se trouve sur notre chaîne secondaire Blaireau & Co. Lien en description. Yann Lequin c'est le chef évangéliste de Facebook. Je voudrais des infos objectives sur Yann Lequin. C'est objective, je vais décrire un petit peu mieux. Son poste c'est « Chief Scientist » à Facebook et il décrit lui-même ses fonctions comme « Direction stratégique de la recherche de Facebook » et « Évangélisme de l'intelligence artificielle ». « Évangélisme externe ». Le mot « évangélisme » ce n'est pas le mien. C'est comme ça qu'il a décrit son job. Oh mais ces gens qui disent que l'intelligence artificielle est dangereuse sont vraiment des personnes religieuses et irrationnelles, ils utilisent tous les vocabulaires religieux ou je ne sais pas quoi, mais lui il parle d'évangélisation de l'IA, de nouvelles renaissances grâce à l'intelligence artificielle. Mais c'est nous qui avons du vocabulaire religieux bien sûr. Et donc Yann Lequin, hormis d'être le « Chief Scientist » de Facebook, c'est quand même un grand génie de l'IA, Yann Lequin. Yann Lequin c'est quelqu'un qui a reçu le prix Turing avec Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton. Il y a trois personnes qui ont reçu le prix Turing pour l'invention des réseaux de neurones profonds, ou leur travail, leur contribution à l'invention des réseaux de neurones profonds. Le prix Turing c'est un peu l'équivalent du prix Nobel en informatique. Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton, quand GPT-4 est sorti, ils ont eu un moment de réalisation, ils se sont rendus compte « ça va beaucoup trop vite ». Et depuis ils ont tout lâché pour faire de la sensibilisation et faire passer un message du style « il faut qu'on s'arrête parce que sinon on est très mal ». « Il faut qu'on s'arrête par une espèce de chose de désastre. « Il faut qu'on n'arrête par les capacités positives, mais également les dangers. Et c'est le plus important, c'est qu'il faut continuer de se passer. Nous actons avec la caution, que nous pouvons bénéficier de ce que l'AI peut apporter, mais ne pas nous démarquer notre démocratie, notre société ou même nous débrouiller l'humanité. Nous débrouiller l'humanité. « Donc Yoshua Bengio, il pense qu'il y a 25% de chances d'extinction humaine par l'intelligence artificielle. En ce moment, il est dans une campagne mondiale pour essayer de faire ouvrir les yeux des dirigeants. Geoffrey Hinton, il était Head Scientist, un peu l'équivalent de Yann Lequin chez Google, et il a démissionné de son job pour pouvoir sonner l'alarme, parce qu'il a dit, tant que je travaille chez Google, évidemment j'ai un gros conflit d'intérêts, je ne peux pas parler librement. Donc il a choisi de démissionner, et maintenant il est aussi dans une mission de faire ouvrir les yeux aux gens sur ce qui est en train de se passer en IA. Donc jusqu'à il n'y a pas longtemps, il pensait qu'il y avait 10% de chances d'extinction humaine, mais récemment, il a précisé qu'en fait, il pense que c'est plutôt 50%. The man widely seen as the godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Dr Geoffrey Hinton's pioneering research on deep learning and neural networks has paved the way for current AI systems like chat GPT. But in a lengthy interview with the New York Times, Dr Hinton said he now regretted his work, and is worried that AI technology will flood the internet with misinformation. Dr Hinton also told the BBC the rate of progress is worrying. Right now, what we're seeing is things like GPT-4 eclipses a person in the amount of general knowledge it has, and eclipses them by a long way. In terms of reasoning, it's not as good, but it does already do simple reasoning. And given the rate of progress, we expect things to get better quite fast. So we need to worry about that. Right now, they're not more intelligent than us, as far as I can tell. But I think they assume maybe. And at the same time, we have Yann Lequin, who continues at Facebook to be their external evangelist. So he paid for a role like that. For my experience, to have worked in this environment, I think he should be paid... It's sure he should be paid more than 1 million per year, because otherwise, he should be really paid probably in the 10 million per year. And maybe I would say that I would say largely. I would say I would be surprised if he was paid less than 10 million per year. And so he has a rhetoric which is that there is no risk. The people who say that there are dangers of the IA are part of a sect of an apocalyptic sect. So it's important because he has a kind of gymnastic where he evite to say that he's directly to his co-receptors of the pre-Turing. Technically, what he says, he's directly to Joshua Banjo and Geoffrey Hinton because they say that there is a chance of extinction human by IA, that there is a risk catastrophical imminent, etc. So he doesn't say that 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 his techniques argumentative, it's also the ad hominem, the mensonges. He uses vachement the law of Brandolini. It says that that the quantité of energy necessary to refute the sottises is superior to a large order to the necessary to produce. So it's the method used by Donald Trump, etc., which consists to balance plenty of mensonges. And at the end, there is no one who will have the time to pass it and to refute all the tromperies, all the mensonges because it's extremely ... I think we call it the law of the asymmetry of the conneries or something like that. Yes, it's a thing like that. It works well especially in a domain like that where it's very technical, very pointu. So it allows to sort of things, to do techniques. It will have a lot of expertise to get to the refute and there are chances for that it's true what he says, but it's not at all the consensus scientific. It's very flout, but he presents it like the reality. So one of the arguments that he avance all the time is to say that the actual models are not the right and will stop to work soon. We will not have an improvement that will give an emergence of dangerous capacities. And he presents it like if it was the reality, 100% chance that it will happen. He doesn't consider even the possibility that maybe it is wrong. Sachant that we talk of someone who has also an enormous historical of predictions fausses. So it's pretty funny. It would really be able to compile a list of his predictions because it's someone who, avant chaque sortie d'un nouveau modèle and is trying to say that it will never be possible. And then it's happening. For example, when Sora is out, the model of OpenAI who is able to generate des videos ultra-realists, one week ago, there was an interview of Yann Lequin where he was saying that never that the actual models will not be able to create these videos realist. He does also some predictions who are already false at the moment where he has made. For example, he continues to say that the LLM will never modellize the world physical world. He has this example where he says if I put a verse on a table and I move the table, I ask the LLM what's going on. The LLM will not be able to understand that the verse will be placed with the table. And on can test it, on can go to the chat GPT, ask the question, and on can see that the chat GPT understands very well what's going on. So that, typically, at this stage, I would say that it's a mess. So it's always a bit a bit of a weird to say are things that are just a messaged or just a bit of a 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 research where we have a lot of research that show that the LLM create what we call the world models that are simulations of the world inside. And he always says that it's not the case. There is no research that goes in the sense there. And all the research goes in the sense inverse. I think he is in the sense of what he does. In terms of experts in IA the guy he does know. So his level of expertise is that's marrant. I've got really envie d'en parler even if it's a secret of pot of chinelle that this person is not as compétente that we think that all the people who know to who I talk about the same story is someone who is in a situation where he is entour of people more intelligent than he is a bit of dépassing by what he is and so he is obligated to talk fort for all the people who have been in a rune with him they say c'est quelqu'un d'assez horrible à voir en réunion un collègue assez toxique la personne qui va parler super fort qui t'interrompt tout le temps après ça se voit aussi très bien quand tu regardes ses interactions sur twitter son mode de conduite sur twitter ça va être d'insulter ses opposants d'utiliser des attaques à domine de tous les sens voilà le genre de personnage c'est un mec qui atteint professionnellement son niveau d'incompétence lui il n'est pas du tout compétent dans les domaines dans les modèles d'IA actuel il est compétent mais sa spécialité ce n'est pas les modèles qui existent en ce moment il y a des théories qui pensent que la raison pour laquelle il est toujours en train de dire ça va s'arrêter de marcher c'est parce que ce n'est pas du tout les modèles sur lesquels il est travaillé et du coup il est peut-être un peu véreux à cause de ça il faut comprendre que c'est quelqu'un qui ne connait rien en alignement en interprétabilité vu les choses vu la lettre il a signé une lettre pour le président des Etats-Unis qui contient ce que j'appellerais un mensonge ce que d'autres personnes appelleraient un signe d'incompétence il dit que le problème du contrôle des IA a été résolu ce qui est complètement faux ça veut dire qu'il ne connait absolument rien en interprétabilité en alignement etc donc voilà on est dans une situation où cette personne est devenue extrêmement influente est devenue extrêmement respectée en France particulièrement donc il est chevalier de la légion d'honneur les médias le présentent comme un académicien comme un chercheur en IA sans jamais dire que attention il est quand même évangéliste de l'IA pour Facebook peut-être que il faut nuancer un petit peu ses propos après c'est souvent le biais français c'est que c'est un français donc on est fier de lui il a un prix Turing et tout les médias sont souvent brossés les français dans le sens du poil par rapport aux concurrents étrangers pour ceux qui ont suivi un peu les choses qui s'étaient passées pendant le Covid je trouve que c'est vraiment fascinant le nombre de parallèles que l'on peut tracer entre Yann Lequin et Didier Raoult ah oui à ce moment là franchement c'est quelqu'un qui était respecté qui est dans des instituts relativement prestigieux qui ont des équipes énormément d'équipes à leur charge etc qui sont présentées dans tous les médias comme étant les plus grands spécialistes mondiaux etc et pourtant Didier Raoult est tombé du jour au lendemain quand on a découvert tout un tas de choses sur lui est-ce qu'il va se passer la même chose avec Yann Lequin je ne sais pas je n'irai pas jusque là on verra mais en tout cas je trouve fascinant le nombre de parallèles qu'on peut faire entre ces deux cas c'est le stéréotype je pense que c'est un pattern qui se répète ad eternam une personne qui a un égo surdimensionné qui est très toxique qui se retrouve à un poste extrêmement important et qui maximise ses intérêts privés à l'encontre de tout le reste de la population et probablement il se convainc lui enfin je pense qu'il s'est convaincu lui-même qu'il avait raison ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui est très bon en termes de réflexion stratégique et de comment dire plutôt de rhétorique c'est à dire que c'est quelqu'un qui n'utilise pas des arguments logiques ou bien construits et qui va plutôt aller se réfugier direct vers des arguments d'autorité des attaques personnelles etc en général quand les gens sont dans ce pattern là ils n'ont pas des modèles du monde très bien construits dans leur tête et ils vont être probablement le héros de leur propre vie et il est en train de faire des dégâts immenses pour persévérer dans son illusion ça balance pas mal chez Posilla contre Yann Leclerc on dirait à un moment il y en a marre je ne sais pas quelle est la meilleure stratégie contre les gens comme ça il faudrait que je passe un moment à y réfléchir malheureusement ça marche très bien on voit que Trump ça marche bien sa technique de balancer des mensonges dans tous les sens et il arrive à toucher tous les gens qui ne sont pas je pense que n'importe qui qui est assez bien formé à l'argumentation à la rhétorique peut passer du temps à analyser un petit peu tout ce que Yann Leclerc a écrit et se rendre compte qu'il n'y a pas grand chose et arriver à se rendre compte qu'est-ce que c'est ces vrais arguments de fond derrière il y en a un seul c'est l'argument que les LLM vont s'arrêter de fonctionner bientôt et à ce moment là on peut se dire ok mais si jamais il a tort quelles sont les chances que ce soit vrai est-ce qu'il n'y a pas quand même des chances que ce ne soit pas le cas si jamais ce n'est pas le cas qu'est-ce qui se passe et bon c'est quand même très facile de déconstruire c'est vrai que quand on voit le pouvoir qu'il y a eu Didier Raoult pendant le Covid c'est vrai que même le président est allé le voir le nombre de millions de français que ça a convaincu c'est un truc de malade alors que dans la communauté scientifique on disait bien que attention Raoult il dit des conneries c'est hallucinant je pense qu'il y a toujours des gens qui sont convaincus j'ai parlé à pas mal messieurs je vous propose qu'on arrête sur Yann Leclerc je crois que vous avez une grosse dent contre lui on va passer à autre chose Sous-titrage Société Radio-Canada